Moi j'aime bien dire la production, d'accord ? On parle souvent de production agricole, mais j'ai envie de dire que c'est exactement la même chose qu'on fait. D'accord ? On sème des graines, il faut le temps qu'elles poussent, il y a des aléas climatiques, bah ouais, nous aussi dans notre vie, il y en a, voilà. Et des fois, bonne récolte, des fois mauvaise récolte, et c'est pas pour autant qu'un agriculteur, il va s'arrêter. On aime bien se définir un peu comme des artisans de la chanson, et on fonctionne encore comme ça, complètement comme des artisans de la chanson. On s'est pas mal tourné autour en fait avec Hervé, on s'appréciait, j'appréciais beaucoup son travail, et puis il avait justement aussi, lui, des problématiques de paye, de contrat, un petit peu comme tous les artistes, puis un jour il est venu me voir pour me dire est-ce que tu voudrais pas t'occuper de toute cette partie administrative ? Puis, bah, la confiance du coup venant, on a eu envie de faire un peu plus ensemble. On a travaillé d'abord sur le spectacle ensemble, voilà. Puis très vite, on a eu besoin de l'album. Donc du coup, j'ai monté ma société en un mois, et c'est devenu Les Viveurs, voilà. Et du coup, j'étais à la fois éditeur, j'étais entrepreneur de spectacle, il manquait plus que l'album au milieu, finalement, qui faisait le lien, et Hervé, ça a été le premier artiste avec qui on a voulu travailler globalement sur ces trois choses-là. J'aime la proximité qu'on a, et j'aime ce travail où on montre les choses sûrement, doucement, mais solidement. Ça veut pas dire qu'on n'est pas ambitieux, et ça veut pas dire qu'on n'a pas envie de croquer la vie, voilà. On reste énormément dans l'humain. Si je prends l'exemple d'Hervé, le plus beau retour, c'est pas tellement dans l'acte d'achat du CD. C'est le petit mot qui va avec dans le livre d'or. Où les gens, ça devient un vrai échange, c'est-à-dire qu'on donne et on reçoit. Le fait de prendre ce temps de rencontrer le public après le concert, d'échanger, voilà, ça c'est hyper important. Pourquoi est-ce qu'on ferait ces métiers ? Juste pour avoir des applaudissements. Voilà, la reconnaissance, elle n'est pas que là. Quand on a réussi notre coup, c'est que je vois de l'émotion, je vois bien qu'il y a quelque chose d'humain qui est passé. Eh bien, quand ça s'est passé, on sait pourquoi on fait ce métier, surtout. La tournée, elle n'est jamais achevée. Vous pouvez aller voir deux concerts d'Hervé, il n'est pas lu. C'est impossible que ça soit le même. Impossible. Parce que chaque fois, il évolue. Chaque fois, on remet en cause les choses. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas une tournée. C'est tout un chemin, c'est tout un voyage. Et on aime cette notion de voyage. Avec toutes les rencontres qui sont venues. Voilà, les gens qui sont rentrés dans l'équipe, qui sont sortis, avec lesquels on a travaillé. Toutes les rencontres. Même l'idée de travailler sur d'autres choses que de la scène, sur du disque, tous les ateliers, dans les hôpitaux, dans les crèches, les choses comme ça. Tout ça vient alimenter ce voyage qui est fait finalement de plein de petites étapes. Voilà, et puis, il vient construire tout cet univers qui est celui d'Hervé. Ce qui doit être un peu notre moteur, je pense, à tous les deux, c'est que ce voyage, il est sans fin. On laissera forcément une trace dans l'humanité. Si petite soit-elle, c'est pas grave. Si toutes les voix du monde s'invitait sans véto, et même pour une seconde à l'invisible table. Ouais, si toutes les voix du monde s'invitait sans véto, et même pour une seconde à l'invisible table. Sous-titrage ST' 501